Officiers, sous-officiers, soldats, nous sommes formés pour faire face à toutes les missions. Nous avons pris notre drapeau dans le Val d'Erin, au cœur des magnifiques montagnes valaisannes et au cœur du parcours de la patrouille des glaciers. C'est dans cet esprit que je vous ai donné mon mot d'ordre pour toute la durée de mon commandement, ensemble vers le succès. La compagnie d'appui du capitaine Von Lenten, la Lourdes, regroupait tous les bons skieurs du bataillon. Dès le lendemain de l'entrée en service, les bons skieurs pouvaient se faire équiper à Sion avec du matériel de haute montagne, afin de préparer le parcours à bout de bras. Je pense aux fameuses marches de la Rosa Blanche et au couloir du col de Riedmatton, ou encore au poste de tête blanche à 3650 m d'altitude. Vous avez vécu une aventure extraordinaire et des souvenirs que vous garderez toute votre vie. La patrouille des glaciers est une course phare dans le monde du ski-alpinisme international. Sans l'armée, elle n'aurait tout simplement pas lieu. Pour les patrouilleurs, c'est une aventure et un effort extraordinaire qui couronne pour la plupart de longs mois de préparation et d'entraînement. Pour nous, militaires, elle représente surtout une occasion de nous inguerrir dans ce milieu exigeant qu'est la haute montagne, et de démontrer et développer nos compétences dans un contexte éprouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Les retours des chefs de base et du commandement de la PDG sont unanimes. Le BATKARA a fait une très belle prestation et a contribué grandement au succès de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière ce drapeau, il y a la nuée invisible de tous ceux qui nous ont précédés et permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Vive le premier bataillon de carabiniers, vive la patrouille des glaciers, vive le Valais, vive le Pays de Vaud et vive la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada